L'objectif du réseau, c'est de mettre en relation des experts de l'énergie et des consommateurs qui cherchent des solutions. Typiquement comme Alphacan et SN Solutions se sont mis en relation pour travailler sur l'efficacité énergétique. Ça peut être l'opportunité de lancer des choses dans vos entreprises. On a rencontré SN Solutions qui nous a proposé un projet qui allait vraiment dans les deux sens. Le sens d'augmenter notre capacité de froid et le sens de pouvoir réchauffer l'atelier. Il y a eu un travail aussi qui a été fait sur la performance énergétique et le suivi de celle-ci pour pouvoir ensuite dégager d'autres opportunités d'économie, d'énergie plus tard. Comment, par rapport à un sujet criant de productivité, élargir le sujet et comment regarder une vision globale ? C'est-à-dire quelles sont les économies d'énergie, quels sont les besoins d'énergie sur le site ? Et par rapport à ça, réfléchir sur quelles solutions apporter aux clients dans une approche technique mais aussi économique. Ici, nous avons le groupe froid sur un régime capacitaire de 650 m3 par heure. Alors 650 m3 par heure, pour vous donner une idée de ce que ça donne, c'est à peu près 6 piscines olympiques remplies en 24 heures. C'est une grosse capacité. Cette eau-là est bien sûr recyclée. C'est un recyclage permanent. C'est un circuit fermé. Ce projet a pu être mené du fait des C2E et aussi la partie engineering de CN Solutions. C'est vrai que sans ces éléments-là, on aurait fait un projet avec une moins grande dimension. On aurait peut-être fait des économies d'énergie, mais pas à ce niveau-là. La spécificité de notre offre de service, c'est de combiner plusieurs facteurs complémentaires. D'une part, l'expertise énergétique, l'engagement sur les chiffres annoncés, sur les économies d'énergie que nous présentons. Et le dernier point qui est clé, c'est aussi le financement. On est bien dans une logique de contrat de performance énergétique, on est bien dans une logique d'accompagnement. Ce projet nous a apporté trois éléments. Le premier est une capacité de production de froid supplémentaire. Deuxième sujet, c'est la récupération de l'énergie pour chauffer l'atelier. Auparavant, nous avions une chaudière qui était énergivore. Et le troisième point, c'est de devenir gestionnaire de notre énergie grâce au système de supervision, de vérification de toutes les consommations qu'on a, secteur par secteur. Les gains sur la partie énergétique sont évalués à 44 000 euros sur une année. Pour la partie énergie fossile, le fait de ne plus utiliser de fuel, cela économise en moyenne sur cinq ans une évaluation de 28 000 euros. Ce qui fait un total sur une année de 72 000 euros. Globalement, le client est satisfait, nous aussi. Et on pense que les résultats auront certainement dépassé nos espérances. Dans le cadre de ma mission, je suis amenée à accompagner les entreprises dans leur démarche de développement durable, notamment autour de la thématique de l'énergie. Et c'est toujours effectivement très intéressant de voir une entreprise qui s'est investie autant dans leur maîtrise de la consommation de l'énergie. Ce qu'on constate, nous, puisqu'on rencontre de nombreuses entreprises, c'est qu'il n'y a pas de démarche idéale. Ça dépend beaucoup de la motivation de la direction. Je suis venu aujourd'hui parce que je suis intéressé par la démarche. Et on va essayer, nous, d'avancer dans notre entreprise, où on a aussi des pistes d'amélioration d'économie d'énergie. Je suis intéressé par le process, déjà, dans un premier temps, essayer de voir quelles sont les meilleures pistes d'amélioration. Mais aussi, ce qui m'intéresse, c'est le système BEX, qui permet, justement, d'aller chercher toutes les informations techniques pour pouvoir, après, faire de l'analyse et trouver les pistes pour faire des économies d'énergie. Les process sont différents, mais on peut se dire, tiens, on peut peut-être adapter ça chez nous, notamment sur l'air comprimé. Il y a des pistes qui me viennent et on va pouvoir avancer là-dessus. L'envie d'aller vers la transition énergétique, elle est à deux niveaux pour Alphacan. Le premier, c'est évidemment un élément économique. Et la deuxième, c'est aussi la trace qu'on va laisser pour le futur, pour les générations futures. C'est que l'industrie doit se mettre à faire attention à sa consommation et à mettre la juste quantité d'énergie pour laisser ses produits. Sous-titrage ST' 501